Salut à tous, bienvenue dans cet épisode, aujourd'hui on va se consacrer à 100% sur le Monster Deep. Je pense que ça fait longtemps que vous attendez ce moment. J'ai reçu plein de messages vraiment sur Facebook, sur Youtube, sur Instagram à ce sujet. Vous êtes resté sans nouvelles pendant à peu près un an. Là aujourd'hui on a bien dégrossi, on sait où on en est. On sait quelles sont les solutions pour terminer le Monster Deep. Et je vais vous dire en fin de vidéo quelles solutions est-ce que j'ai pris pour... Quoi ? C'est elle qui se frotte ? Matcha, laisse la malheuse tranquille. Quelles solutions j'ai pris pour quoi déjà ? Pour terminer le projet. Donc on va commencer par faire un gros récapitulatif. Parce que dans la tête de beaucoup d'entre vous je pense que le projet est assez loin, il est assez complexe. Donc en mai 2019 j'ai acheté cette Jeep Grand Cherokee qui était toute d'origine. Elle venait de la région parisienne. J'avais pour objectif d'en faire mon véhicule de tous les jours pour tracter de temps en temps. Pour partir en voyage de temps en temps. Donc l'idée c'était de mettre 4 pneus mixtes, un petit kit de rehausse, pouvoir dormir à l'intérieur. Et pour cet usage c'était vraiment un véhicule très très adapté. Donc c'est une base Jeep avec une greffe Mercedes. Donc moteur Mercedes 5 cylindres, 163 chevaux, 400 Nm de couple. Un moteur très agréable sur la route, très coupleux, très économique en carburant. Je suis déjà descendu sous la barre des 9 litres en consommation et en conduite sportive on est à 13, 14, 15 litres. Mais c'est très raisonnable pour un 4x4 de 2 tonnes. Alors à l'intérieur on était vraiment sur quelque chose de très quali pour un usage routier. Régulateur de vitesse, siège cuir, siège chauffant, bref. Vraiment un truc nickel pour rouler tous les jours. Boîte automatique Mercedes à 5 rapports. Boîte très agréable pour un usage routier. Bref, 10 mois plus tard, en mars 2020, début du projet Monster Deep. Quel était l'objectif du projet ? C'était d'en faire un monstre de franchissement à l'américaine et avec les moyens du bord. Donc là déjà tu vois qu'il y a une certaine incohérence et que je ne suis pas net. Sauf que les américains, eux pour ces projets là en général, ils utilisent des V8. Ils n'ont pas des moteurs Mercedes de l'IT7 bourrés d'électronique. Mais ça on en parlera plus tard. Donc là, à partir de ce moment, on pose la Jeep sur des cales. On sort la déboulonneuse, la scie sabre, la meuleuse. On dépose toute la mécanique. La transmission, les ponts, la suspension. Vraiment, on dépose tout. Ensuite, on prend la scie sabre, on découpe toutes les ailes. Donc là, la Jeep, elle reçoit vraiment une énorme cure d'amincissement. C'est un gros carnage, mais un carnage contrôlé. Le réservoir qui est ici, il dégage. Il finit dans le coffre. Une fois qu'on en est ici, on s'attaque au swap des ponts. Donc j'achète deux ponts de Nissan Patrol Y61. J'ai choisi ceux-là parce qu'ils sont réputés très solides. A l'arrière, d'origine, il est équipé d'un blocage de différentiel. Ils sont très larges, donc c'est ce qui convient exactement pour le projet du Monster Jeep. Le problème, c'est que sur le pont de patrol à l'avant, d'origine, le différentiel, il est de ce côté-là. Du coup, on coupe le pont en trois parties. On place la boule de pont du bon côté. On ressoude le corps du pont pour pouvoir le monter sur la Jeep. Ensuite, on aligne les deux ponts sous la caisse. On fait ça vraiment au millimètre près. Et puis, on peut enfin s'attaquer au tir entre ponts. Donc à la fabrication vraiment de la liaison des ponts au châssis. Pour le système de suspension, on décide de fabriquer un Four Links Long Arms. Ça veut dire en français que chaque pont va avoir quatre points de fixation au châssis. Donc tu vois, ça, c'en est un. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un. Et puis là-bas, c'en est un aussi. Four Links Long Arms, ça veut dire quatre points de fixation. Et c'est des tirs en long. Qu'est-ce que ça va apporter au Monster Jeep concrètement ? Ça va apporter un énorme débattement. Ça va déstresser la mécanique parce que les tirants sont rallongés. Et ça va aussi énormément optimiser sa motricité en tout terrain. Pour optimiser encore plus les choses, on avance le pont avant de 20 cm par rapport à l'origine. Donc aujourd'hui, il a que s'il est là. Avant, il devait être par ici. Et à l'arrière, on recule le pont arrière de 30 cm par rapport à l'origine. On est là. Il était par ici. C'est pour ça que le réservoir, il a fini dans le coffre. Parce qu'autrement, en compression, le pont arrière vient d'être tapé sur le réservoir. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est encore une fois pour gagner en stabilité et surtout en motricité. C'est ce que font les Américains sur leur... Ensuite, on fabrique des pare-chocs métalliques dans de la tôle de 3 mm. On soude deux points d'ancrage sur le pare-choc arrière, sur le pare-choc avant. On traite tout ça avec une peinture faite maison anti-rouille. On traite les ponts, les tirants de pont, les pare-chocs, histoire de vraiment être tranquille par la suite. On monte les pneus en 37 pouces et puis on va faire le premier essai routier. Et là, on s'aperçoit que la boîte de vitesse est bloquée en deuxième vitesse. Bridée à 45 km heure, impossible de changer les vitesses. Là, en gros, je viens de vous résumer trois épisodes. Les trois épisodes que vous pouvez trouver sur la chaîne. Qu'est-ce qui se passe ? On a la boîte auto Mercedes qui fonctionne d'origine avec l'ABS. C'est-à-dire que pour passer les vitesses, elle utilise l'information vitesse qu'elle prend sur chaque capteur ABS qui se trouve sur chaque roue. En gros, la boîte, quand t'arrives à 20 km heure, elle se dit, ok là on est à 20 km heure, on va passer à la deuxième. Quand t'arrives à 38 km heure, là on va passer à la troisième. Quand t'es à 90 km heure, dans un virage à gauche, elle s'aperçoit que les deux roues droites tournent plus vite que les roues gauches. Donc elle se dit, là on va peut-être pas passer à un rapport, on est dans un virage, ce serait un peu risqué. Donc voilà, c'est une boîte auto intelligente qui est vraiment très bien étudiée pour un usage routier. Sauf que ça, c'est pas pour un usage routier. Et c'est là qu'elle va venir nous emmerder. Donc pourquoi dans notre cas est-ce que ça déconne ? Parce qu'on a monté des ponts de Nissan Patrol, avec des ABS de Nissan Patrol. Donc nous, on a essayé de faire communiquer les bagues ABS Nissan avec le bloc ABS Jeep, avec un boîtier de transformation de données et tout ça, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'en ai mal à la tête, j'en ai mal à la tête. Suite à ces petites mésaventures, il y a un abonné parmi vous qui m'a contacté et qui m'a dit, Baptiste, j'ai une idée, on va fabriquer une gestion de boîte automatique sur mesure qu'on va programmer nous-mêmes. Et l'idée, c'est de contrôler la boîte automatique avec des petits boutons électroniques, et de passer outre l'ABS, de commander les solénoïdes de boîte, tous les internes pour pouvoir passer les vitesses sans utiliser l'information vitesse. Donc, j'ai acheté une carte électronique, j'ai acheté 200-300 composants électroniques, il m'a fait tout souder à distance à travers des calls pendant des heures et tout. Donc vraiment, ça a pris énormément de temps. C'est là que j'ai débuté la soudure électronique, c'était très intéressant. Un peu chiant aussi, mais très intéressant quand même. J'ai appris plein de choses. Je faisais ça les soirs de temps en temps, quand j'avais le temps, quand il faisait nuit, quand il faisait froid et tout ça. Six mois plus tard, la carte était terminée. Voilà, la carte électronique avec tous les composants. Ici, on a le cerveau qui est programmable via ce petit port. Ici, on a les commandes de boîte provisoires, donc vitesse supérieure, vitesse inférieure. Ensuite, on a branché tout ça bien comme il faut aux commandes de boîte, on va dire. Tu vois, les branchements sont ici. Premiers essais. C'est pété. Jeep, bloqué en deuxième vitesse. Ça ne marche pas. Donc à ce stade-là, moi j'en avais un petit peu marre. J'ai un ami ingénieur qui est passé. On a fait les vérifications de la carte. Juste à côté, t'as le condensateur et t'as la pine la plus en haut à droite du TINSI, qui est sa pine d'alimentation. Ouais, VEIN ! Donc si tu fais une prise de tension ici, tu dois avoir VEIN, donc 5V. Non, j'ai que d'elle. Et il s'avère que j'ai inversé quelques composants qui avaient visuellement exactement le même style, mais qui avaient une référence différente et du coup ça faisait tout merdé. Donc il fallait dessouder des composants. Je n'ai pas réussi, donc je lui ai renvoyé la carte électronique à 700 km. Il a tout réparé. Un mois après, il débarque à l'atelier avec 5 jours de congé. Objectif de ces 5 jours, faire rouler le Monster Jeep. Alors première étape, avant de tout brancher au Monster Jeep, de faire la programmation, etc. C'est vérifier la transmission. Parce que lors de mes essais, en deuxième, j'ai constaté des petits bruits anormaux de transmission, des petits craquements. Donc j'ai un petit mauvais pressentiment. Donc on vidange la boîte de transfert. Huile, nickel, clean. On remet de l'huile neuve. C'est tout neuf. Ensuite on vidange la boîte automatique. Et là déjà, on s'aperçoit qu'il n'y a pas 7 litres d'huile comme on devrait avoir. Mais il y en a un peu moins, genre 5 litres, 5 litres, 5. Donc ça, ça ne sent pas bon. On observe l'huile. Elle avait une couleur un petit peu foncée, comme si l'huile avait chauffée. Ensuite on regarde dans le carter de boîte. On retourne l'aimant. Et là, on a un petit peu de limaille. Et ça, pour une boîte auto, ça ne sent vraiment pas bon. Voilà, on se regarde, on se dit, bon, ce n'est pas la mort. On va lui remettre 7 litres d'huile neuve. Ça va lui faire du bien. Ça devrait fonctionner. Donc on remet le carter. On remplit l'huile. On fait tourner le véhicule 5-10 minutes. Bref, on fait la procédure Mercedes pour refaire circuler l'huile. Et puis 10 minutes plus tard, tout d'un coup... Stop, 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 stop. Je crois qu'on a un problème de boîte auto. Oh putain. Il y en a partout. C'est remonté par ici, l'huile de boîte. Oh putain. Ouais, alors il s'est passé quelque chose. On a augmenté la pression du circuit hydraulique du moteur. Ouais. Et merde. Ça, c'est le remplissage de l'huile de boîte. Eh bien, l'huile de boîte coulait par ici. Elle coulait sur le turbo. Ça pissait partout. Ça coulait en dessous, partout. Là, on se regarde tous les deux, un peu catastrophés. On se dit, là, ça ne sent vraiment pas bon. C'est même plutôt la merde. Là, il faisait moins 5 degrés. Donc, on va à l'intérieur. On se fait couler un petit thé. On sort la documentation Mercedes de la concession. Et on regarde à quoi correspond ce symptôme. Et puis, là, la documentation nous dit qu'on a des embrayages HS dans la boîte de vitesse. Et on a des axes qui sont usinés. Et ça, pour une boîte automatique, c'est vraiment la merde. Pour refaire une boîte automatique, c'est vraiment compliqué. Et ça coûte des sous. Donc ça, c'était environ il y a deux semaines. Et aujourd'hui, on en est là. Maintenant, on a deux solutions. Première option, on dépose la boîte de vitesse automatique. Soit on la répare, soit on la remplace par une boîte de vitesse automatique fonctionnelle. Et ensuite, il faudra qu'on termine notre carte, notre gestion de boîte... Ça doit être horrible pour vous, cette vidéo. J'en peux plus. Et ensuite, il faudra qu'on termine notre gestion de boîte automatique programmable. Deuxième solution, on fait un swap en boîte de vitesse mécanique. Pour ça, il faut récupérer sur un ML270 la boîte de vitesse, la boîte de transfert, les deux arbres de transmission, l'embrayage, le volant moteur, le pédalier, la tringlerie de boîte. Et puis, l'écu de gestion moteur qui va nous permettre de débloquer notre moteur qui est actuellement en défaut. Le problème de cette solution, c'est que la boîte auto n'est pas 100% mécanique. Apparemment, c'est une boîte pilotée et on pourrait avoir 2-3 surprises. Mais l'avantage, c'est qu'on n'aurait pas notre carte électronique à faire sur mesure. On n'a pas encore choisi une solution. On est vraiment en train d'étudier quelle est la meilleure solution, la plus simple et la moins coûteuse. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous vous y connaissez un peu, si vous avez un avis là-dessus. Vraiment, je pense que ça peut nous aider. Bon, j'espère que j'ai été clair, que je ne vous ai pas trop perdu. Maintenant, je vous propose qu'on aille tester le Monster Jeep. Alors, vous devez savoir que le moteur est en défaut. Il ne dépasse pas 3000 tours. On a 100 chevaux au lieu de 167 d'origine. Le convertisseur de couple fonctionne à 80%. C'est-à-dire que quand j'accélère, le temps de réaction est très long. Et ça n'embraye pas directement. Bref, la boîte de vitesse est aussi bloquée en deuxième vitesse. On va juste aller dans le champ d'à côté. Il y a des montées de la descente, des croisements de ponts. Il y a largement de quoi tester un petit peu la mécanique. C'est parti. Ben alors, tu as mal aux oreilles ? Tu veux aller courir ? Allez, on y va ! Qu'est quoi ? Qu'est quoi cough ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501